Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à transformer un triangle à partir de propriétés géométriques. Donc on nous dit ABCO, CDEO, EFGO et GHAO sont des carrés, BDFH et un carré de centre O. Quelle est l'image du triangle ABC dans les cas suivants ? Premièrement, par la rotation de centre O d'angle 90 degrés qui amène G en E. Donc G, il est ici et il se transforme en E. Donc on a une rotation qui se fait comme ça. Et on nous demande qu'est-ce que ça donne lorsqu'on prend notre triangle ABC. Et bien si l'on prend un côté et que l'on opère le même type de rotation, notre triangle ABC va se retrouver non plus en ABC précisément, mais en GHA. Donc notre triangle, il va former quelque chose comme ça. Donc ça c'est la rotation par le centre O d'angle 90 degrés qui amène G en E. On a le même type de rotation qui s'est opéré dans ce cas-là. Ensuite on nous demande par la translation qui transforme O en F. Donc on a O qui est ici et ça se transforme en F ici. Donc on voit qu'on a un déplacement d'un point à un autre. Alors si on opère ce même déplacement dans le cas dans notre triangle, on voit que tout le triangle va se déplacer d'un coin à un autre. Et donc notre triangle, il va se retrouver dans ce coin-là. Et ça va être un triangle qui va être de G au E. Vous voyez, on a déplacé le point B en O, on a déplacé le point A en G, et on a déplacé le point C en E. Donc ça c'était pour la translation de O en F. Ensuite on a par la symétrie orthogonale d'axe AE. Donc l'axe AE c'est cet axe-ci. Et on nous demande d'opérer la symétrie par rapport à cet axe. Donc là il faut s'imaginer que notre axe représente une sorte de miroir. Et puisqu'on a notre triangle d'un côté de notre miroir, que donnerait notre triangle de l'autre côté du miroir ? Et bien puisque notre miroir est l'axe AE, on peut regarder de ce côté du miroir et voir que l'on a notre triangle ABC qui est dans cet angle. Et donc si on regarde de l'autre côté du miroir, on va projeter le même triangle simplement de l'autre côté du miroir. Et on voit qu'on retrouve l'exemple donné dans le A, et notre triangle va être un triangle AHG. Donc ça c'était pour la question C. Enfin on nous demande par la symétrie centrale de centre-haut. Donc on peut reprendre la même logique, sauf qu'ici on n'a pas un axe qui représente notre miroir, mais simplement le centre-haut. Donc si du centre-haut on observe un miroir qui se situe dans cet angle, et bien on va prendre l'angle qui est opposé, et l'angle qui est opposé ça va être l'angle du coin F. Donc notre triangle va se situer en GFE. Vous voyez, il est opposé à ABC par rapport à la symétrie de l'axe O. Et donc notre triangle, il se situe ici. C'est un triangle en EFG, ou GEF, selon le point par lequel vous commencez. Au sens strict, vraiment pour conserver justement la symétrie qui nous est demandée, c'est un triangle en EFG. Donc voilà, on en a terminé, et j'espère que ça aura pu vous aider. C'est un triangle en EFG.